bonjour à tous dans notre série questions réponses d'ici sur l'au-delà la question d'aujourd'hui est que se passe t il en cas de suicide c'est une question très grave et pour y répondre nous allons nous appuyer sur les explications données par les esprits dans les ouvrages de base codifié par alain kardec mais aussi sur les témoignages toujours poignant des suicidés eux mêmes alain kardec écrit dans l'évangile selon le spiritisme au chapitre 5 alinéa 17 le spiritisme nous montre les suicidés eux mêmes venant rendre compte de leur position malheureuse et prouver que nul ne viole impunément la loi de dieu qui défend à l'homme d'abréger sa vie parmi les suicidés il en est donc il en est pardon dont la souffrance pour n'être que temporaire au lieu d'être éternelle n'en est pas moins terrible et de nature à donner à réfléchir à quiconque serait tenté de partir de la terre avant la date prévue en effet de nombreux médiums dans des centres spirites dans des pays différents ont recueilli et recueillit encore des témoignages émouvants des tuisses des suicidés nous avons là ce qu'alain kardec appelé l'universalité de l'enseignement qui accrédite l'authenticité de ces témoignages le remords le regret de leurs gestes sont immenses et nombreux sont ceux qui demandent aux médiums de diffuser largement leur récit pour que d'autres ne commentent ne commettent pas la même erreur qu'eux et ne traversent pas les mêmes angoisses par les mêmes souffrances dans le livre des esprits à la question 957 quelles sont en général les conséquences du suicide sur l'état de l'esprit les esprits explique les conséquences du suicide sont très diverses il n'y a pas de peine fixée et dans tous les cas elles sont toujours relatives aux causes qui l'ont amené mais une conséquence à laquelle le suicidé ne peut échapper c'est le désempointement du reste le sort n'est pas le même pour tous il dépend des circonstances quelques-uns expient leur faute immédiatement d'autres dans une nouvelle existence qui sera pire que celle dont ils ont déjà interrompu le cours mais dans aucun cas le suicidé n'est affranchi des conséquences de son acte et tôt ou tard il explique sa faute d'une manière ou d'une autre l'expiation est toujours proportionné à la gravité de la faute selon les circonstances de l'environnement selon le niveau de compréhension de l'esprit comme toujours dans les conséquences on trouve systématiquement le désappointement le suicidé n'est pas mort il est toujours vivant il souffre encore plus s'il voulait rejoindre un être cher il se rend compte qu'il en est très 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 loin le suicidé revit souvent l'instant de son suicide en boucle ensuite il réalise qu'il ne peut pas être entendu de ses proches il se rend compte de la souffrance qu'il a créée ou bien que sa mort a laissé indifférente la personne pour laquelle il s'est tué il reste lié à son corps le temps que se vide sa réserve de fluide animalisé le fluide vitant car le cordon fluide a été cassé et non pas délié comme dans une mort naturelle ce qui engendre une sensation de brûlure très vive qui se diffuse dans tout le père esprit vous pouvez voir à ce sujet le livre de serge girard l'au-delà et le suicide il peut parfois ressentir les effets de la décomposition de son corps physique ce qui génère chez lui de l'angoisse et de l'horreur il finit par comprendre que tout sera recommencé augmenté de la souffrance infliger aux autres les problèmes venant du suicide sont à l'origine de réincarnation marquée par de graves handicaps mentaux ou physiques cette thérapie sert à inhiber le libre arbitre empêchant l'individu de se tuer une nouvelle fois comme l'on dit les esprits dans l'évangile selon le spiritisme au chapitre 5 alinéa 16 la propagation des idées matérialistes est le poison qui inocule chez un grand nombre de personnes à la pensée du suicide et ceux qui s'en font les apôtres assument sur eux une terrible responsabilité que nous ayons une croyance ou pas il est important de prier pour les suicidés de leur adresser des pensées de réconfort de soutien de courage et également de prier pour les familles des suicidés pour les aider à déculpabiliser les aider à pardonner à ceux qui les ont quittés si brutalement et comme les esprits nous le disent aimez vous les uns les autres et le premier enseignement instruisez vous et le second à bientôt pour une nouvelle question réponse d'ici sur l'au-delà